bonjour tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors je vous fais cette vidéo mais j'ai hésité à la faire c'est à dire je me suis dit ouais mais bon je vais pas faire ça parce que bon c'est pas trop tendre ma chaîne et je me suis dit ouais bon c'est un truc qui intéresse quand même un peu de gens c'est l'électronique j'aime bien l'électronique je me suis bon allez au final on va faire une vidéo on verra bien ce que ça donne donc alors nous pouvons voir un skate arcos bon ça fait une semaine que je l'ai je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo dessus ça fait une semaine que je l'ai ça fait comme je vous ai dit j'ai longuement hésité donc là je vous fais cette vidéo une semaine après l'avoir acheté et l'avoir essayé sachant que j'ai trouvé que c'était une très très bonne machine enfin très bon truc ça pour le prix que les pays honnêtement c'est largement suffisant alors il manque à il monte à 15 20 km heure c'est déjà pas mal moi qui commence à faire du skateboard parce que j'étais une grosse brelle donc voilà donc je l'ai payé pour le prix de 69 euros 50 en réduction qui de base est à 100 euros je l'ai payé à Auchan tout en banal on peut le trouver aussi sur ebay mais sur ebay il à 140 euros et donc voilà donc ce skateboard ben je l'ai eu à 67 69 euros 50 à Auchan en réduction donc les caractéristiques c'est 80 kg voire 100 kg mais 80 max 3,4 kg on peut monter maximum à 80 kg dessus 15 20 km heure de vitesse max et 10 km d'autonomie pour vite petite vitesse et 5 km pour la petite de peu pour la grande vitesse ce soit des commandes que nous avons ici là c'est en accélère là c'est en frein sachant que là on a le mode l'eau qui veut dire petite vitesse et si je fais ça passe en grande vitesse moi je laisse en l'eau parce que je démarre chez lui de se faire surprise ça c'est la vitesse voyez parce que vitesse marche avant marche arrière même si on fait ça mais en fait c'est faut appuyer en même temps faire ça pour changer et ben c'est pour l'allumer là nous avons port de charge s'il y avait un petit truc là voilà c'est pour la visualiser un truc dans le genre sinon dans l'ensemble c'est un truc qui marche très bien là on a le chargeur pour charger le sketch oui la prise de télécommande dessus c'est la même que pour les téléphones de type ce samsung donc un truc en usb type c'est ça ouais ça c'est la collectique alors en fait voici le dessous de la machine alors là il est chargé à 100% mais je vous ferai pas une vidéo test maintenant parce que ben il est dans les gens regardent leur 21h23 donc je vous ferai ça dans le jour plus tard je vous mettrai sûrement une vidéo donc là on a un interrupteur pour l'allumer là nous avons les caractéristiques de la batterie on est sur une batterie au lithium donc voilà ici on a les decks et on a un seul moteur qui tracte en fait c'est à dire que c'est que cette roule à qui tracte donc voilà donc je vais vous l'allumer par contre mais il faut d'abord allumer la télécommande avant c'est comme au modélisme on aime toujours la télécommande avant pour paquer d'interférences niveau de batterie qui est ici là pour voir les quatre bars ça fait 3 4 5 6 tout aussi simple puis la regarder donc voilà et on est un parcours d'avant voilà donc c'est ça c'est sympa comme ma chaîne on a la connectique de charge qui se trouve juste ici qui n'est pas très étrange du tout parce que ça si c'est déjà détaché quand je roulais pour ça va je voulais pas sur l'appui et je verrai pour faire un truc un peu plus étanche quand je l'ai eu le soir où je l'ai eu je l'ai complètement nettoyé parce que j'avais pas mal roulé avec et ce que j'ai fait c'est que j'ai vérifié tous les serrages sauf ça pas trop serré pour qu'il ya un peu de jeu voyez donc voilà oui un peu l'étiquette qui se bat en sec alors il a un léger problème mais ce problème pour l'instant me dérange pas même si il garantit deux ans alors bon on m'a dit plein de fois ouais mais va l'échanger parce que bon c'est quand même con quoi t'habiller une machine de 69 euros 50 elle déconne quand même mais bon on faisait un truc c'est que c'est pas un problème qui me gêne tellement c'est là qu'on va à fond pour un certain temps c'est à un moment le truc va se être complètement puis va falloir attendre que va falloir attendre certain temps pour le démarrer sur le bémol ce que moi ça me dérange pas tellement puisque l'angélien je roule en petite vitesse moi je roule pas peur je suis pas le mec à rouler à fond les manettes donc voilà bon sur ce j'espère que cette petite vidéo vous a plu si ça vous a plu n'hésitez pas à liker cartes et commenter et moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo et c'est tout le monde sur youtube